... Oh là, tout de suite une question pornographique. J'ai toujours été nul en physique, donc je n'en pense pas grand-chose. Mais je pense beaucoup de choses, en revanche, des syntagmes, du sémantisme et des difficultés traductionnelles. Donc je préférerais plutôt parler de ça, si c'est possible. Non, mais comme les rêves sont issus de l'inconscient, et que je suis fasciné par l'inconscient dans le langage, et comme je suis traducteur, donc la question des lapsus, des actes manqués, des erreurs de langage, des fautes d'orthographe, me passionnent particulièrement. Et là, dans le langage, peut-être que ces erreurs, qui sont des illusions d'optique, sont peut-être des rêves. ... Tout de suite là, en avion, puisque j'habite à Berlin, plus sérieusement, je suis arrivé là, dans cette merveilleuse maison qu'est Zulma, parce que j'ai proposé à Evelyne Lagrange un roman norvégien, qui n'avait jamais été traduit en 1977. Elle l'a accepté, je l'ai traduit, et il sort là. ... Alors, le premier coup de cœur, c'est évidemment le roman que j'ai traduit de Gertz Brandenberg, Les filles des Galis, un roman sorti en Norvège en 1977, qui a connu très vite, via l'Allemagne, et puis ensuite les Etats-Unis, un succès considérable. Il s'est vendu à 800 000 exemplaires dans le monde, il a été traduit dans 20 langues, et il n'avait jamais été traduit en français. Il a la particularité, donc c'est un monde, comme je le disais, une utopie féministe, un monde où les femmes ont pris le pouvoir et les hommes sont soumis, où tout est renversé, où tout est renversé non seulement dans la structure sociale et politique, mais aussi dans la langue, puisqu'on a une langue où le féminin l'emporte désormais sur le masculin, et où la langue est débarrassée de toutes ces scories patriarcales machistes, et où désormais le machisme linguistique, comme je l'appelle, n'existe plus. Et enfin, contrairement à toutes les utopies quelles qu'elles soient, la sexualité a un rôle très très important, et elle aussi est renversée. Voilà, ça c'est le premier coup de cœur. Le second coup de cœur, c'est un roman de Kai Miller, By the Rivers of Babylon. Pourquoi j'ai choisi celui-là ? Parce que, en fait, je l'ai choisi pour des raisons musicales, parce que j'écoute quasiment exclusivement de la musique jamaïcaine, donc du ska et du reggae, que c'est un roman jamaïcain, qu'on a très peu de littérature jamaïcaine traduite en France, si ce n'est ici et puis dans une autre maison. Et parce que, comme je suis traducteur, toutes les questions de langue, évidemment, m'intéressent. Et qu'en jamaïque, on parle le fameux patois jamaïcain, jamaïcaine patois, et qu'il est assez présent dans ce roman, de façon directe et indirecte. Et que, oui, et que ça nous montre cette jamaïque qui, pour moi, est un rêve dans la musique où je n'y suis jamais allé. Voilà. Donc, ça. Et le troisième, c'est Pascal Garnier. Pascal Garnier, il est hélas décédé. C'est un auteur que j'ai découvert dans les années 80 et qui fait partie de cette génération d'écrivains français qui vont, pour partie, il fait partie indirectement des auteurs du nouveau polar français, comme Pouy, à qui il a dédicacé un roman, et qui montre, en fait, après, qui montre à partir des années 80, cette France périurbaine ou campagnarde, avec des existences ratées, des gens, tout ce qu'on va appeler les vies minuscules, qui est un syntagme qu'il emploie aussi dans un de ses romans, La 26, par exemple, et qui sont des romans à la fois sociologiques, à la fois des polars, dans une langue très simple, jusqu'à... Oui, très simple, et qui nous montrent ces vies minuscules, ratées, et qui finissent toutes dans le macabre et le sordide, avec une action toujours étonnante. Voilà.